bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo rotation maquillage du mois et project pan donc c'est une vidéo que j'ai l'habitude de faire chaque début de mois depuis un petit moment déjà sur ma chaîne c'est quelque chose que j'aime faire parce que ça permet de m'organiser aussi pour mon mois à venir et de vous montrer en particulier tous les produits que je vais utiliser ce mois ci les nouveautés et les anciens produits ce que j'essaye aussi d'effectuer une rotation sur mon make up afin d'utiliser aussi des produits que j'ai pas utilisé depuis un moment et puis je me mets au défi d'en terminer certains même si je suis youtubeuse et que j'ai énormément de produits que je ne peux évidemment pas tout terminer c'est pour ça aussi que je fais des décluteurs assez régulièrement maintenant enfin j'essaye en tout cas là je vous en ai promis un mais j'attends un petit peu en fait que les mondiales relais rouvre et d'avoir aussi le temps moi de pouvoir tout mettre en vente ensuite donc voilà la vidéo décluteurs arrive je continue encore à faire un petit peu de tri donc voilà ça sera d'abord présenté sur youtube et ensuite je mettrai les mes ventes sur mon facebook comme promis donc voilà je je prends le temps qu'il faut pour préparer tout ça en attendant donc je vais vous montrer tous les produits que j'ai prévu d'utiliser ce mois ci il ya pas mal de choses que j'ai eu dernièrement que je n'ai pas encore eu le temps d'utiliser assez longuement à mon goût avant de déranger j'ai ressorti quelques petits anciens produits et puis j'ai quand même pas mal de nouveautés à tester et je vous montre tout dans cette vidéo rotation make up project pan c'est parti et on commence par les produits que j'ai terminé le maquillage en fait par là c'est vraiment le maquillage que j'ai terminé parce que pour tous les produits terminés il ya une vidéo qui arrive en général en fin de mois qui est sortie dimanche dernier si vous ne l'avez pas vu sachez qu'il ya une vidéo pour du terminé qui est sorti donc voilà c'est terminé un petit peu de make up j'ai terminé le eyeliner de it cosmetics qui s'appelle le super héros liner et il est fantastique ce liner je l'aime beaucoup ça fait partie des pointes de liner que je préfère sur du genre de pointe poil comme ça qui ressemble beaucoup liner fancy beauty ou au liner to face également voyez c'est ce genre de pointe là voilà c'est les deux qui me viennent en tête comme ça pour vous donner un pour vous donner une idée et c'est un liner qui fonctionne extrêmement bien qui est très noir très bonne tenue un tracé assez fin comme j'aime précis il ya une petite bille dedans donc le produit ne sèche pas trop vite c'est vraiment ça fait partie de mes liners favoris ce ce liner là il était il était top il est terminé j'ai terminé trois mascaras au bout d'un moment les mascaras quand ils sont trop vieux je préfère qu'on en reste là parce que j'ai les yeux ultra sensibles et j'évite les yeux qui pleurent etc etc bref voilà j'ai terminé le legendary lashes volume 2 de charlotte tilbury c'était un de mes mascaras préférés j'ai énormément aimé ce mascara là il a une brosse très dense en poils comme ceci et il faisait vraiment une belle cils de frange bien volumineuse j'ai des cils comme vous le savez ultra court ultra fin et ultra raide bref là dessus je veux vraiment pas gâté donc cherche toujours le mascara de mes rêves celui là franchement il donnait un très bel effet sur moi donc j'ai beaucoup aimé ce mascara là un autre mascara de chez kiko et c'était de la collection unexpected paradise celui là c'était le dupe du mascara by terry qui se twist comme ceci bon voilà j'ai pas trouvé que c'était un dupe parfait du by terry le by terry il a comme plus d'effet et ça fait partie des brosses pour ma part que je n'aime pas parce que très dur très raide avec des picots très fin et donc on tendance un petit peu à blesser la paupière oui je suis sensible des paupières donc bon j'ai pas trop aimé ce mascara là après il n'était pas mauvais mauvais quand même c'était pas un coup de coeur pour moi et j'ai terminé le lash freak le freak c'est chic de urban decay que voulez-vous peut pas m'en empêcher alors ce mascara là avec sa brosse psychédélique comme ceci ça c'était assez innovant j'ai bien aimé moi ce mascara là c'est un des rares mascara qui a vraiment de l'effet sur moi je l'ai encore mis là une dernière fois aujourd'hui il envoie il envoie vraiment longueur courbure volume il peut avoir tendance à faire rapidement des paquets donc moi je le travaille uniquement voilà en remontant la ma frange de cils comme ça et sans faire de zigzag sinon ça a tendance à coller les cils entre eux mais une fois qu'on sait le travailler celui là il fait vraiment vraiment de très très beaux cils franchement ouais ça fait partie des mascaras qui qui m'ont marqué en tout cas donc moi j'ai bien aimé seul cela chez qui fait pas l'unanimité ce que j'imagine que quand on a des styles bien fourni et bien long il doit faire des paquets de fou mais en tout cas sur une frange de cils assez inexistante il fait de l'effet et j'ai terminé ma petite poudre à glace la translucent veille powder prudeur bon voilà c'est une de mes poudres préférées j'ai adoré cette poudre elle matifie elle floute elle fixe mais elle laisse une petite lumière c'est pas complètement mat donc c'est vraiment le type de poudre que j'adore personnellement et en plus elle est tellement fine qu'on peut poudrer le contour des yeux avec donc voilà moi j'ai adoré cette cette poudre la lumière et moi ça fait deux ans vraiment je vois plus rien je suis bruit la figure je vois plus rien à la youtube un carton qu'est ce que vous voulez bon je pense que c'est mieux comme ça sur problématique en plus à aujourd'hui fait un temps à la boue c'est triste bon bref terminé voilà les le maquillage que j'ai terminé ces derniers temps donc on va passer maintenant à la rotation et on va commencer par les premiers les sprays pour hydrater un petit peu la peau ça c'est définitivement dans mon project pan c'est à dire j'ai le projet de terminer ce produit c'est de lf j'adore ce truc c'est l'hydrating coconut mist je sais que houda beauty a sorti une une brume comme ça coconuts quelque chose et elle était dans ma wishlist et comme j'avais celle-ci j'avais pas acheté celle douda beauty je commence à raconter ma vie ça va durer trois plombes encore c'est pas grave j'ai besoin j'ai besoin de m'exprimer bref j'aimerais bien savoir si c'est la même chose donc je pense que après celle ci je me prendrais bien celle douda beauty mais en tout cas j'aime beaucoup celle ci de lf elle est dans mon project pan je souhaite la terminer c'est vraiment une brume qui va donner un coup de frais un coup d'hydratation avant le maquillage et voilà ce petit spray de lf est très très bien pour ça et il sent bon la noix de coco sans être entêtant c'est juste juste ce qu'il faut donc ça c'est project pan j'ai mis également le primer mist priming mist donc la base en spray de beauty bae qui est oil control alors j'ai pas spécialement la peau grasse mais je trouve ce primer très très bien quand je sais que voilà je vais sortir qui va faire chaud etc j'aime vraiment bien mettre ça en base donc ça je le mets en rotation je le mets en rotation parce que j'ai l'autre à terminer donc voilà ceci je suis sûrement pas à terminer c'est ce mois ci voilà pour les sprays on passe maintenant aux bases et au niveau des bases et bien je souhaite terminer la base d'urban dickey la oil nighter face primer ultra glow il en reste presque plus dedans donc je pense que je vais l'avoir terminé et je mets en rotation une base que j'ai ouverte récemment c'est la base clinique super primer c'est celle ci que j'avais déjà testé en vidéo donc voilà celle ci je la mets dans le project pan je souhaite à terminer et puis celle ci juste en rotation pour l'utiliser ce mois ci et je continue à utiliser mon port l'aise petit prime petit plus petit pour les meurs pour les poutiers progrès de lf voilà que j'utilise de façon localisée au niveau du nez au niveau de l'âge et les pores particulièrement apparent pour pour combler un petit peu en général je fais un combo de deux bases comme ça en petit baume hydratant mais j'utilise le petit baume de pat mc grass voilà qui est un baume transparent qui fonctionne très bien donc ça je le garde en project pan parce que voilà c'est un tout petit tout petit produit reste plus que ça dedans donc autant le temps le terminé je suis là je le mets en project pan également à terminer en base toujours et bien je continue avec ma base à paupières préférées de tous les temps moi qui fonctionne vraiment très très bien c'est la base à paupières de beauty bay que j'ai en teinte numéro 2 qui se présente comme ceci avec un petit embout mousse moi je vous en parle tout le temps elle est top et je la compare très prochainement dans une vidéo avec la chèque primer de kvd vegan beauty cat vendie beauty car veritas le titre à ce que vous voulez enfin vous aurez compris cette base à paupières j'ai des choses à vous dire là dessus bref voilà ce que je vais utiliser ce mois ci je considère ça un petit peu comme une base c'est pareil c'est un produit qui me quitte jamais donc ça c'est effectivement dans mon project pan je ne sais pas combien de temps il faut pour terminer ce produit là mais à mon avis un bon moment effectivement ce produit est cher de base nous on met un moment à le terminer c'est le flawless filter hollywood flex filter c'est ce petit produit lumineux voilà qui fait office de highlighter de base lumineuse de points de lumière gelé en teinte 2 et se présente avec un gros embout mousse comme ça moi je le mets en dessous de mes anti cernes je le mets en point de lumière je le mets en base bref c'est multifonction ce produit génial voilà je l'aime énormément il me quitte jamais donc vous le voyez tous les mois ce que je suis pas encore là d'avoir terminé mais c'est quand même un project pan donc je vous en parle dans le même genre j'ai le correcteur de charlotte hilbury que j'ai en teinte numéro 2 celui là c'est pareil il ne me quitte jamais ça fait vraiment partie de mes produits qui sont toujours là project pan parce que c'est mon correcteur anti cernes chouchou que j'ai tout le temps à portée de main donc voilà j'ai le projet de le terminer je serai bien malheureuse une fois que j'aurai terminé celui là ensuite passons produits teint alors évidemment il romaine il y a que d'urban dique et je vais le faire à chaque fois ça c'est sûr à le le fameux produit tinted glow hydratant de urban dique et dont je vous ai déjà parlé c'est un coup de coeur pour moi je l'ai en teinte 30 donc voilà ce truc là il va m'accompagner tout le mois ainsi que le profiteur de fenty beauty que j'ai en teinte 185 donc comme ça ça me fait un produit liquide un fond de teint poudre que j'adore je vous en ai parlé un dans mes favoris qui a duré une heure et demie vous savez que j'adore ce produit là moi qui suis à la recherche du fond de teint enfin pas du fond de teint mais du produit qui va unifier mon teint flouter les imperfections mais être complètement transparent vous vous doutez bien que j'ai craqué pour la nouveauté de fenty beauty donc ça c'est pareil ça le ace et quelque chose je crois tout comme ça 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 arrivera bientôt je pense pour le mois prochain certainement parce que là ce mois ci on a déjà pas mal de choses à voir et à tester je verrai mais en tout cas j'ai craqué pour ce produit là voilà pour les produits teint maintenant en question anti cernes je pensais de sincèrement terminer ce produit le born this way multi use culting concealer ce produit qui pour moi est vraiment multi fonctions comme son nom l'indique il est fantastique je l'adore ce truc j'ai souvent dans mes favoris je l'ai en teinte nude je pensais sincèrement le terminé et j'ai eu tellement de choses à tester d'anti cernes etc etc qu'il n'est pas encore terminé je l'utilise en correcteur j'utilise en anti cernes parfois j'utilise même sur tout le teint pour faire voilà un teint un peu de flouter très très rapidement c'est à dire je le met très 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 localement et je floute juste les imperfections et voilà ça me suffit quoi donc j'adore ce produit là il n'est pas encore terminé donc ça c'est vraiment vraiment définitivement project pan j'espère quand même arriver au bout là ce mois ci que j'ai plein d'autres choses à utiliser bien sûr il ya 15 millilitres dans ce produit là c'est un si gros conditionnement qu'on n'en voit pas le bout quoi donc hyper bon rapport qualité prix ce truc là ça fait partie vraiment de mes favoris favoris si vous n'aviez pas vu ma vidéo sur mes anti cernes favoris je vous la remettrai à disposition dans le petit i voilà je vous parle de tous les anti cernes favoris et celui là il en fait partie en anti cernes toujours et bien j'ai la nouveauté ultra creamy de chez tarte donc c'est pareil ça vous allez voir très prochainement dans un get ready with me et voilà j'ai déjà commencé mes tests je l'aime bien j'ai des choses à vous dire à propos de cet anti cernes là ça arrive bon voilà c'est pas le thème de la vidéo mais sachez que j'ai des choses à vous dire sur cet anti cernes que j'aime beaucoup également à utiliser ce mois ci et bien j'ai le hyaluronique de by terry l'hydra cancelleur que j'aime beaucoup également vous l'aviez vu dans mes dans mes favoris du mois donc celui là je le garde je l'ai en teinte naturelle de sang et pour la formation le celui de tarte je l'ai en 22 n light médium que vous sachiez à peu près si vous avez la même carnation que moi ça peut vous donner une indication éventuellement pour poudrer l'anti cernes évidemment je garde ma poudre de chez pat mc grass la skin fetish bim perfection que j'ai en teinte médium c'est cette petite poudre là qui est fantastique je vous en parle tout le temps également je l'adore en poudre maintenant pour fixer tout ça et bien nous avons la rcma donc c'est une poudre compacte comme ceci c'est pas la rcma version poudre libre c'est la version compacte c'est une poudre matifiante qui est très bien pour une poudre matifiante donc je vais utiliser ça ce mois ci accompagné de la poudre gucci c'est celle ci donc la poudre de la poudre de beauté que j'ai en teinte 01 matte naturel donc voilà la poudre de gucci j'ai l'air un peu dépité quand je vous en parle parce que parce que je suis pas complètement convaincu par cette poudre mais voilà ça arrive bientôt également en vidéo je vous dis c'est vraiment la la vidéo pour que vous ayez un petit ensemble de tout ce qu'on va voir ce mois ci un teaser quoi voilà pour les poudres de fixation passons aux sourcils maintenant un point de vue sourcils je vais utiliser mon guimibro plus de bénéfice donc ça c'est le project pan les poudres c'était des rotations ce sont des poudres que je mets en rotation je vais pas les mettre à terminer en revanche le produit pour les sourcils ça c'est un project pan je souhaiterais le terminer je l'ai en teinte 4 et demi c'est un petit goupillon comme ça c'est vraiment le truc que je garde voilà toujours à portée de main quand j'ai pas beaucoup de temps c'est ce qui pour moi va le plus vite parce que ça densifie sa fixe sa brosse sa teinte donc ça fait tout ce qu'on a envie c'est hyper pratique ça fait partie vraiment de mes produits préférés pour faire mes sourcils avec ce produit là j'ai actuellement trois crayons à sourcils oui parce que j'en ai testé beaucoup ces derniers temps donc ils sont là tous les trois je pense que je vais en ranger voilà je vais en ranger deux je vais ranger celui de l'étude house et je vais ranger celui d'anastasia de valet ça sert à rien d'avoir 36 crayons de sortie en même temps en revanche je vais utiliser ce mois ci la nouveauté douda beauty donc c'est son crayon à sourcils que j'ai en teinte 7 black brown c'est le crayon le plus fin que je connaisse incroyable c'est pareil je vous le montre bientôt en action et je l'adore ce crayon accompagné du clear bro gel à sourcils d'anastasia beverly donc voilà tout simplement un gel de fixation avec un petit goupillon comme ça pour les sourcils c'est parfait donc ça c'est la rotation et je garde quand même à portée de main le bro freeze de anastasia beverly ce petit produit là dont je vous ai déjà parlé également voilà je l'utilise de temps en temps c'est pas le plus pratique pour mon quotidien mais parfois quand je vois là je veux faire un truc un peu plus stylé et bien je garde ça à portée de main donc ça je le mets dans ma rotation mais passons au bronzer maintenant on va parler d'un produit de contouring qui maintenant ne me quitte plus donc celui là c'est pareil vous allez le retrouver tous les mois et je l'adore absolument c'est le produit de contouring à voir quand vous avez le teint un peu light comme moi enfin clair c'est de kevin au coin on le trouve sur le site beauty b c'est la poudre sculptante en teinte light qui est pour moi une poudre parfaite vraiment la teinte est absolument parfaite ça parait très clair comme ça mais une fois sur la peau c'est vraiment une teinte parfaite pour faire du contouring vous l'aurez compris pour moi c'est parfait je répète 15 millions de fois la même chose seule reproche elle est extrêmement poudreuse dans le pan mais après une fois appliquée ça se voit pas du tout je l'ai encore utilisé aujourd'hui vraiment elle est fantastique donc voilà j'ai pas d'autre poudre aussi parfaite pour faire du contouring donc voilà je la garde toujours à porte de main je pense que ça du coup ça va être en project pan à terminer que j'en ai pas d'autre en bronzer vous seriez pas étonné je garde mon bronzer gucci voilà j'en ai pas terminé avec lui c'est mon favori donc voilà le bronzer gucci que j'ai en teinte 01 que j'adore absolument il est fantastique ce bronzer voilà la finesse et la teinte 01 je l'adore je l'adore je l'adore je l'adore bon enfin vous l'aurez compris je bassine tout le temps avec ce bronzer là autant le bronzer je l'adore autant la poudre c'est autre chose mais on en reparlera en bronzer toujours je garde le skin bronzing de nabla en teinte en bras j'adore ce produit voilà je n'ai pas terminé j'en ai pas terminé avec lui vraiment il est très très agréable à utiliser la teinte parfaite pour le moment j'ai pas encore pris de couleur ça viendra peut-être mais en tout cas pour le moment je garde celui-là et bien en rotation comme celui de gucci mais gucci ça fait un petit moment déjà qu'il est dans ma rotation en bronzer j'ai un petit produit un petit produit qui est en project pan oui ça fait partie du des produits à terminer où c'est vraiment un défi un peu plus avancé parce que c'est un produit poudre faut un moment pour les terminer c'est le bronzer de fenty beauty que j'ai en teinte shady bees et ça fait partie de mes bronzers favoris je trouve qu'on n'en entend pas assez parler de ce bronzer poudre il est fantastique vraiment je l'adore voilà c'est un petit format voyage donc je l'ai mis à terminer je me dis un format voyage ça sera plus facile et j'adore absolument ce produit donc c'est avec plaisir que je j'utilise très régulièrement point de vue blush maintenant et bien j'ai mis un petit blush chez tarte c'est pareil c'est la teinte expose et c'est un blush en fait que j'utilise facilement parce que la teinte et voilà c'est un temps qui je trouve va quand même avec pas mal de maquillage un petit peu froid comme ça donc voilà j'ai beaucoup de plaisir aussi à utiliser ce blush là et il fait partie de mon project pan donc ce bronzer et ce blush je vous montrerai un petit peu tous les mois où on en est quoi en blush crème j'ai le blush cream de fenty beauty en teinte fenty glow qui est un tout petit peu lumineux comme ça avec des très 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 fines paillettes donc ça c'est un produit que j'aime énormément on a été nombreux à craquer sur ce sur ce petit kit de noël qui était fantastique il ya le blush est également l'highlighter le diamond bomb en teinte fenty glow que j'utilise moi personnellement sur les paupières et j'adore utiliser ce produit là voilà juste tout seul sur les paupières avec un trait de liner je trouve ça vraiment très joli donc je garde ce petit produit là pour me faire des maquillages simples et efficaces avec un petit coup de fenty sur les lèvres total look fenty j'adore cette marque que voulez-vous en blanche un petit peu crémeux comme ça aussi j'ai le gelie d'hous blusher de olika olika qui c'est aussi partie de mes favoris dont j'ai gardé quand même pas mal de produits favoris là dans ma rotation ça me faisait plaisir ce blush là est fantastique c'est un très bon dupe des glow play blush blush des glow play blush de mac c'est une texture un peu crémeuse mais crémeuse poudre vraiment comme les glow play blush et j'aime beaucoup 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 cette teinte c'est un produit qu'on trouve sur yes styles donc je vous remets toujours les liens en barre d'infos la vie vers beaucoup beaucoup de produits la teinte c'est nuts jelly yes style c'est un site de beauté coréenne et d'autres marques il ya des marques américaines également il n'y a pas de frais de douane sur le site c'est style c'est un petit peu long à arriver il faut être patient je sais qu'il ya des personnes qui aiment bien avoir leurs commandes ultra rapidement voilà sachez que ça arrive de sachez que ces commandes là arrive un petit peu de loin donc faut être patient mais il ya des pépites sur yes styles dont ce blush de olika olika qui est une pépite une pépite je garde également le blush de chez nabla en teinte lola le skin glazing c'est une teinte tellement jolie pour le printemps que voilà elle est elle est très très belle c'est une teinte lumineuse comme ça espèce de corail sublime donc ça ça m'accompagne encore ce mois ci avec le sweet chic de nyx le glow éclat donc ça c'est un blush très très lumineux donc si vous n'aimez pas les blushs lumineux clairement si on n'allait pas vers ce produit que j'ai toujours énormément mal à ouvrir j'aime la teinte j'aime la teinte un peu orangé comme ça ça change et super beau là c'est vraiment l'été ça c'est l'été qui nous appelle c'est en teinte summer breeze il est j'adore la teinte elle est trop trop belle voilà là c'est en swatch ça paraît très impactant mais fondu sur le sur le teint je trouve que cette teinte est magnifique et c'est vraiment le genre de teinte qui vont bien aller avec les maquillages printemps été donc je garde avec moi pense qu'il va m'accompagner assez longtemps en blush bronzer et bien j'ai la petite nouveauté de chez nars là le blush claudette il est fantastique ce truc je vous le montre bientôt également en vidéo comme prévu voilà les deux teintes qu'il ya dans ce dans ce duo c'est un super beau produit c'est vraiment le genre de produit avec lequel on ne peut absolument pas se louper quoi c'est tellement fin je veux dire pour des blushs la pigmentation est parfaite le produit se construit si vous cherchez un produit ultra pigmenté du premier coup n'allez pas vers ce blush là par contre si vous aimez les blushs qui se construit avec lesquels on peut pas se planter c'est à dire que il n'y aura pas d'effet clown clownesque ce produit là est très très beau très fin j'adore en blush et highlighter petit duo que je garde près de moi de sigma c'est la rose glow cheek duo voilà c'est le highlighter que je porte aujourd'hui il est très 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 impactant cet highlighter là moi je le mets avec un pinceau très très souple pour pas avoir trop trop d'highlighter voilà mais je l'utilise quand même il est fou il envoie cet highlighter là je pense que vous vous rendez compte du truc et le blush à côté est très beau c'est un blush qui va avec tout type de make up donc voilà ces deux produits là sont très joli mais avez vu l'highlighter voilà et en plus j'ai rajouté un autre produit par dessus je vous déjà dans l'ordre je garde près de moi également le love cheek duo de natasha denona voilà je n'ai pas encore assez utilisé donc je garde près de moi j'aime beaucoup que ce soit le blush ou que ce soit l'highlighter de ce duo voilà ils sont vraiment très très bien réussi donc le blush c'est un blush crème un blush crème qui se transforme en poudre on a vraiment deux teintes tout à fait différentes de ces deux là ça se complète bien voyez l'highlighter il est quand même plus doux que celui là c'est pas le même genre d'highlighter du tout j'aime beaucoup ce produit également donc il m'accompagne encore ce mois ci il fait ils font partie de ma rotation tous ces produits là c'est pas c'est pas terminé c'est vraiment pour la rotation make up plaisir d'utiliser je n'ai pas encore assez utilisé à mon goût avant de les ranger également dans ma rotation ce mois ci vous serez pas étonné le highlighter d'anastasia beverly hills le ice out highlighter highlighter qui est très doré jaune voilà qui fait pas l'unanimité mais moi je trouve très joli je vous en ai parlé dans ma vidéo favoris je vous remonte quand même le swatch du produit parce qu'on est là pour ça voyez c'est très fin il ya quand même une légère transparence des légères paillettes c'est vraiment des c'est quand même pas été pas été doré donc voilà moi j'aime bien de temps en temps je trouve que du coup j'ai des highlighters qui se complète bien donc voilà la rotation ensuite en produit un petit peu plus crème j'ai l'highlighter de marc jacobs celui ci il est très très joli cet highlighter là c'est la teinte sunlit c'est le glow away de marc jacobs qui se présente sous forme d'embout mousse comme ça comme comme un anti cernes et voilà la texture du produit c'est hyper hyper fin vraiment dans quelque chose qui se font complètement dans la peau et qui donne une lumière hyper naturelle autre produit et c'est donc ce que j'ai rajouté en plus sur moi et later qui était déjà pas mal pour avoir un effet un peu mouillé c'est le produit de gucci éclats de beauté effet lumière donc ce genre ce petit pot qui renferme un gel transparent comme ceux ci j'ai des choses à vous dire sur ce produit là on n'est pas c'est pas le thème de la vidéo mais je suis obligé de vous dire tout de suite que je vous conseille pas je reviendrai sur le produit bien sûr au cours peut-être d'une vidéo ou de toute façon dans mes favoris déception du mois vous l'aurez compris je vous conseille pas ce produit là particulièrement parce qu'ils collent mais j'en reparlerai et une palette teint que je vais utiliser ce mois ci c'est la natacha diamond n blush et cette palette là qui est magnifique alors il y a effectivement le même blush crème que dans le duo à love and chic de natacha dénonard celui là c'est le même blush crème vous êtes éblouis je suis désolé mais c'est pas grave il ya toutes les autres poudres tours à qui sont très très belles donc je vais utiliser aussi boss moi si j'ai pas encore eu le temps d'approfondir mes tests sur cette palette voilà voilà pour les produits teint on va passer maintenant à quelques produits pour les yeux et donc j'ai bien sûr dans ma rotation les fameux dazel sticks de kate vandy et j'ai deux autres teintes je crois qu'il m'en manque plus qu'une parce qu'elle était en rupture ces produits là c'est vraiment des énormes énorme coups de coeur je crois qu'on est assez nombreux à avoir craqué sur ces trucs là et ils sont fantastiques donc voilà je les mets dans ma rotation ce mois ci si vous connaissez pas les produits je vous le remontre c'est à des sticks comme ça pour les paupières c'est vraiment extrêmement crémeux très lumineux pailleté moi je mets ça directement sur la paupière un petit creux de paupières tac et c'est terminé c'est hyper beau hyper rapide hyper impactant tout ce que j'aime je suis très très fan de ces produits là j'ai un petit pigment de simple beauty que j'ai laissé dans son sachet j'ai peur d'en foutre partout j'ai pas encore eu le temps de tester donc c'est la teinte salma je pense que l'assistant nathan a besoin de sa maman je dois me dépêcher mais on va terminer il va tout cela pas avec lui je laisse pas aux abois quand même mais si vous l'entendez c'est il est pas tout ça donc les pigments simple beauty de simple beauty je suis perturbée du coup ce sont des pigments libres on trouve ces petits pigments sur beauty bay voilà c'est à proposer un conditionnement en peau comme ça c'est des pigments libres donc j'ai pas envie d'en mettre partout je vous montre un petit peu la teinte salma super 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 beau c'est tellement lumineux c'est à des paillettes des reflets de dingue j'ai pas encore eu le temps de détester donc voilà je vais vous montrer ce truc là je prends un petit peu de pigment sur le capuchon et je vous montre ce truc là en soit c'est super beau mais moi je veux voir ce que ça donne sur les paupières mais comme ça c'est tellement 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 beau c'est plein 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 de paillettes qu'on ne voit pas à la caméra fatalement et ça c'est la teinte salma c'est magnifique faut absolument que je teste ça ce mois ci en plus tout le monde en dit du bien de ces petits pigments là donc voilà ils font partie de la rotation à tester ce mois ci et bien sûr si vous voyez des choses dont vous avez envie d'avoir un avis en particulier ou si vous voulez avoir un conseil sur un des produits vous voyez que je vais pas le proposer en vidéo n'hésitez pas à me demander en commentaire je suis là pour ça voilà je réponds en général à vos commentaires aussi rapidement possible mais voilà n'hésitez pas je suis là pour ça j'ai également de house laboratories un petit ombre à paupières liquide comme ça donc j'ai eu cette marque sur amazon la vidéo arrive très prochainement je vous ai promis la vidéo avec ces produits là enfin vous me l'avez demandé en commentaire donc je vous propose bientôt un get ready with me avec les produits house laboratories pour les yeux également et bien j'ai le crayon fancy beauty en teinte spaghetti et le crayon de to face les killer liner en teinte et caramel je peux déjà vous dire que ces produits là ce sont des coups de coeur ils tiennent super bien donc ça j'adore je vous dis seront testés ce mois ci en vidéo en mascara je passe rapidement parce que c'est une catastrophe j'ai beaucoup de mascara d'ouvert en même temps parce que j'ai eu beaucoup de tests à faire dernièrement j'ai le lash sensationnal de maybelline maybelline oui que je vous ai déjà montré en vidéo le zei real magnète de benefit également que je vous ai montré en vidéo le lâche les guides la chise de huda beauty le mascara double embout qui fait partie de mes favoris avec le lash brag d'anastasia berlis que j'adore donc ça c'est évidemment les project van puisque une fois qu'un mascara est ouvert je ne laisse pas de mascara de côté parce que voilà après ça devient ça devient trop vieux et une fois que c'est ouvert faut mieux les utiliser alors moi c'est ce que je conseille en tout cas j'ai bientôt terminé le piloteur ce que j'ai en format voyage de charlotte silvery ainsi que le petit mascara goutti que j'ai en échantillon donc voilà tous ces mascaras là font partie des project pan puisque je vous dis les mascaras bien fois ouvert je les mets à terminer systématiquement j'ai beaucoup trop de mascara d'ouvert sinon après j'en donne si je vois que je peux pas les terminer ou qui ne conviennent pas je les donne ce petit mascara pompon là que j'ai eu dans une box je l'ai testé déjà il ne convient pas donc je pense effectivement que celui là voilà ça va être un mascara que je vais je vais donner rapidement mais je le garde pour le moment pour pour vous en reparler en fin de mois j'ai en liner actuellement à utiliser le liner douda beauty qui est assez pratique avec son côté un crayon noir d'un côté et puis liner de l'autre voilà voilà le liner je me mets ce liner là en project pan voilà pour pouvoir l'utiliser avant que avant qu'il sèche bon je pense que vous aurez compris un petit peu mon organisation ensuite je vais passer au spray fixateur bas tout simplement project pan j'ai le hall naitre ultra glow de urban decay qui est bientôt terminé donc voilà ça a terminé un produit a terminé celui là un effet un peu hydratant un peu lumineux voilà il est un fini lumineux tandis que celui là un fini un peu plus mat et j'aime beaucoup je crois que je préfère celui là de beauty v que celui là d'urbanique et en tout cas en termes de spray comme ça et aussi fixe pas mal le maquillage je crois que je vois je crois que je préfère celui de beauty v donc voilà j'ai comme j'ai bientôt terminé celui là je mets celui là également soit en project pan ou en rotation je verrai mais j'inclus ces deux là ce mois ci et on va terminer avec les palettes et il y en a un paquet accrochez vous c'est bientôt terminé je garde la petite palette de sigma qui est simple pratique efficace vous en ai déjà parlé c'est la palette de noël c'est la palette rendez vous que j'aime beaucoup elle était dans mes favoris le mois dernier j'ai pas encore assez utilisé donc elle reste avec moi j'ai la palette my revival de sephora avec richard c'est pareil vous me l'avez demandé en vidéo donc je suis en train de préparer une palette avec de look avec cette palette site donc vous la verrez je vous prépare ça ce mois ci également c'est une très jolie palette je suis agréablement surprise aussi par cette palette là donc bientôt en vidéo j'ai la petite palette visée art le quad que j'ai eu le mois dernier la petite palette lila donc c'est cette palette ci que j'ai déjà utilisé et qu'elle fantastique quatre phares elle est géniale elle est vraiment génial c'est pas être là je verrai éventuellement pour faire un look avec ce mois ci je vais si je peux inclure ça c'est pas sûr sûr le planning est chargé j'ai bien sûr la runaway shadow palette de house laboratories donc c'est celle qui ira dans la vidéo avec sa petite ombre à paupières liquide donc cette palette là elle se présente comme ceci j'ai dans ma rotation également ce mois ci le quad de pat mc grass c'est celui là et c'est avec ce quad là que je me suis maquillé aujourd'hui quatre fards à paupières plus jolies les uns que les autres donc les voilà si vous voulez revoir les swatchs de ces palettes là je vous les ai montré dans le hall je vous remettrai le rôle à disposition dans le dans le i également j'ai la side by side nude palette de nabla qui est également dans mes favoris celle ci elle est à côté de moi voilà elle me quitte plus parce qu'elle est tellement pratique complète j'ai tout ce qu'il faut dans cette palette là donc voilà elle reste avec moi je la adore absolument donc je continue avec cette palette dans ma rotation j'ai également la palette de pat mc grass la mother ship divine rose 2 c'est la numéro 8 voilà si on a plein des mothership elle se présente comme ceci pareil elle faisait partie de mes favoris je n'ai pas encore assez utilisé à mon goût donc je pense qu'elle va rester toujours pas très loin de moi cette palette est tellement tellement jolie je crois que vous avez été nombreux à craquer dessus je vous ai partagé le bon plan il ya eu des soldes encore sur pat mc grass donc c'est super long à arriver par contre soyez soyez patient si vous avez si vous avez fait commande chez eux voilà moi j'attends aussi une commande bon bah j'attends quoi c'est très très long surtout quand ils font des soldes comme ça ils sont surchargés de commandes on voit je garde près de moi l'année qui durban d'ic et wild west voilà parce que je n'ai pas encore assez utilisé non plus donc cette palette là elle fait également partie de ma rotation je l'aime beaucoup je s'en ai également parlé dans mes favoris pareil pour la palette qu'elle t'aim dit cette fois c'est même marée à chaque fois que je vais dire cette marque du coup qu'elle vingt dix beauty c'est la palette en carton c'est comme ça que je l'appelle la edge of reality eye shadow palette palette en carton c'est bien aussi je l'aime beaucoup cette palette voilà je n'ai pas encore aussi je n'ai pas encore assez utilisé à mon goût donc elle reste aussi près de moi je mets en rotation la trio chrome palette de natacha denona parce que voilà le printemps il ya des jolies teintes pastel dans cette palette là donc je pense qu'elle a tout à fait sa place dans ma rotation du mois d'avril pareil pour la palette de pat mc grass ça fait partie des palettes que je trouve je n'ai pas encore assez utilisé ce qu'il ya plein 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 de fards dans cette célestiale divinity de pat mc grass donc je la garde également est ce que je vais pouvoir tout 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 utiliser dix fois certainement pas il ya que 30 jours dans le mois d'avril dans des janvier feuillet mars avril c'est ça 30 jours oui je suis une enfant je garde près de moi la new romantics de beauty babe c'est vraiment un coup de coeur aussi cette palette là et je trouve qu'elle a des super belles teintes pêche rosé très lumineux donc pour le printemps c'est très très joli et je termine avec une ancienne palette donc j'en ai ressorti qu'une parce que quand je vois déjà tout ce que j'ai là en rotation je me dis bon si j'arrive à l'utiliser une fois déjà ça sera bien et c'est la love palette de natacha denona parce que bah ça fait un an déjà que j'ai cette palette là mais j'avais envie de réutiliser cette palette là voilà en ayant eu la petite mini avec moi ce mois ci j'ai envie de replonger dans celle ci donc voilà je l'ai sorti pour ma rotation du mois d'avril la love palette de natacha denona ça faisait bien trop longtemps c'est le but de la rotation même si là j'ai pas ressorti dans beaucoup d'anciens produits puisque comme vous voyez j'ai beaucoup 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 de nouveautés donc je veux aussi profiter un petit peu de mes nouveautés et je termine quand même en vous montrant les produits lèvres qu'on va tester ce mois ci ensemble que j'ai déjà testé en partie déjà vous en parler un tout petit peu mais c'est pas le but de la vidéo mais je peux pas m'en empêcher de tout swatcher de tout je parle trop bref le gloss kate vandy encore kate vandy beauty lip gloss que j'ai en teinte zinia c'est celui là j'aime beaucoup j'aime beaucoup je vous montre la teinte il est très 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 joli très pigmenté il est magnifique voilà très très belle pigmentation hyper confortable c'est un petit peu orangé brique comme ça super belle teinte pour le printemps j'adore donc ça je le mets pour ce mois ci le gloss de richard avec ses petites paillettes comme ça voilà j'en reparlerai aussi en teinte fairy dust je vous montre pas en caméra on voit absolument rien ça sert à rien le produit de charlotte tilbury donc les apikis que j'ai en teinte pilotol que alors ça ça je peux pas m'empêcher de vous dire que je suis déçu de ce produit là et je vous en dis pas plus ça arrive très très prochainement en vidéo voilà je suis pas contente bref je suis la seule en plus que ça m'énerve le rouge à lèvres augustine de nars celui que je porte aujourd'hui il est splendide je l'adore magnifique il est magnifique voilà en plus avec un bon plan là avec le duo de claudette sur look fantastique ça a été livré super rapidement j'ai refait une commande sur look fantastique bon il ya la moitié de la commande qui est parti c'est déjà mieux que rien mais fantastique c'est toujours il ya des hauts et des bas et puis bien j'ai mes deux rouges à lèvres voilà que je vous ai pas encore montré de bobby brown donc ça je les mets absolument dans ma rotation ce mois ci après à savoir je vais utiliser d'autres rouges à lèvres je peux pas vous montrer tous les rouges à lèvres que je vais utiliser parce que je fais un peu en fonction de mes make up mais là c'est vraiment les choses que je vais tester ce mois ci parce que c'est des nouveautés dont je voulais remontre au cas où vous ne les avez pas vu j'ai ce rouge à lèvres de bobby brown que j'avais au solde en teintes à rétro coral il est tellement beau j'aime tellement les couleurs corail comme ça pour l'été printemps été quoi voilà il est juste ici très très belle teinte et encore un corail je crois c'est le lip color crash lip color toujours de bobby brown et c'est la teinte cabana très très jolie teinte j'aime tellement vous montrer les rendus aussi voilà il est juste ici on est clairement dans des teintes printanières et enfin dernier dernier petit rouge à lèvres de nars que je n'ai pas encore eu le temps de tester non plus c'est une teinte un peu plus en transparence elle est juste ici et c'est la teinte schrinagar de nars voilà c'est un lumineux très crémeux bref tout ça vous allez le voir un petit peu en vidéo dans mes get ready with me etc etc voilà j'ai terminé de vous montrer toute ma rotation tout mon project pan du mois d'avril j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment avec moi et tous mes produits du mois et si tel est le cas n'hésitez pas à me laisser un like avant de partir merci à tous ceux qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi et si vous n'êtes pas encore abonné bien abonnez vous bienvenue activer votre clochette pour savoir quand est ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501